Enfin Réemploi, à Chambéry est une matériothèque ouverte au public qui est à la fois une plateforme de réemploi de matériaux de construction issus du secteur du BTP et également une association d'insertion destinée à préparer un retour à l'emploi durable. Le projet qui a été financé par la fondation Caisse d'épargne Renal est un camion qui nous permet d'aller collecter ce matériau en pied de chantier. Nous avons aussi ici un atelier de recalibrage du bois qui nous permet de répondre à des commandes pour les professionnels et ce camion nous permet justement d'aller livrer ces professionnels une fois que la commande est réalisée. Sporadiquement, nous pouvons livrer le particulier car ici nous sommes sur une plateforme qui est ouverte au public. Ça permet effectivement sur des matériaux de grande dimension de répondre aux besoins du client. La Caisse d'épargne Renal, banque coopérative, s'engage auprès d'associations de proximité. À ce titre-là, les administrateurs se réunissent régulièrement pour étudier les projets qui lui sont soumis. Réduire les déchets, éviter le gaspillage des matériaux à quels on pourrait donner une seconde vie, favoriser l'insertion de personnes en difficulté, c'est tout à fait dans les axes de la fondation Caisse d'épargne Renal. Actuellement, sur la plateforme d'Enfin Réemploi, nous avons 12 emplois stables, donc 3 emplois permanents, 9 emplois en insertion. Nous avons réalisé l'année dernière une collecte de 95 tonnes de matériaux et une revente de 75 tonnes, ce qui est un bon bilan pour cette deuxième année de fonctionnement. Et en 2024, nos ambitions, c'est de pouvoir monter à 12 emplois en insertion, pour pouvoir toucher le marché du professionnel, de pouvoir développer la filière du bois de réemploi et monter sur une collecte de matériaux autour de 400 tonnes cette année. Je suis très heureux et fier que la Caisse d'épargne Renalp ait pu accompagner cette association. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501